Dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire un rendu et une exportation vidéo dans Camtasia. Une fois votre montage terminé, vous allez devoir exporter votre vidéo, votre rendu final sur votre ordinateur. Pour ce faire, deux solutions. Soit cliquer en haut à droite sur le bouton partage et fichier local ou bien utiliser la couleur verte et rouge du curseur de la timeline pour indiquer l'entrée et la sortie. Par exemple, si je me positionne ici, que je sélectionne le coin rouge et que je vais jusqu'à la fin, une zone bleue est apparue. Cette zone est votre sélection pour faire un rendu final. C'est à dire que le rendu s'effectuera à partir du point d'entrée ici jusqu'au point de sortie ici. Donc toute cette zone. Une fois ceci fait, faites un clic droit dans la zone, produire la sélection du plan de montage en tant que. Cette fenêtre va donc ensuite apparaître. Même chose si vous appuyez sur partage fichier local. Vous allez donc sélectionner de préférence paramètres de production personnalisé. C'est à dire que les dimensions, le format, les images par seconde seront prises par rapport aux paramètres que vous avez mis sur le projet de base. Donc là, on est en 30 images par seconde en 1900 et 1080 de base. Donc ça va être comme ça. Clicca ensuite sur suivant. Laissez en recommandé, donc en format MP4. MP4 étant le format le plus utilisé pour quelconque plateforme ou système d'exploitation. Faites suivant. Vous arrivez ici. La partie contrôleur ne va pas nous intéresser, donc vous laissez comme ça. La taille, vous laissez, vous faites conserver les proportions, ce qui va vous mettre du bel app du 1900 à 1080. Dans paramètres vidéo, la fréquence d'image sera automatiquement mise par rapport à ce que vous avez mis dans les paramètres du projet de base. Donc pour le coup, 30 images par seconde. Vous pouvez aussi monter à 60 si vous le souhaitez. Pour le profil H.264, vous laissez main. Le niveau, vous mettez auto. Pour le mode d'encodage vidéo, tout va dépendre de votre ordinateur, du temps et du poids de fichier que vous voulez avoir. Un conseil, laissez le à 65% maximum, car inutile d'aller plus haut. Le poids du fichier sera beaucoup trop lourd. 65% est donc un bon compromis entre poids et qualité. Et laissez le mode de couleur en NTSC. Pour l'encodage audio, c'est pareil, tout va dépendre de votre ordinateur et de la qualité de son que vous voulez avoir. Mais je vous déconseille de descendre en dessous des 64 kbps, car la qualité audio sera vraiment dégradée. Vous pouvez donc rester à 128, c'est très bien comme ça. Faites encore suivant. Ici, vous n'allez pas vous en occuper. Continuez. Et voilà, nous arrivons à la production de la vidéo. Donc ici même, vous mettez le nom de la production. Donc là, test. Le dossier où va être exporté la vidéo. Donc cliquez ici pour sélectionner le dossier. Par exemple là, test.mp4, enregistrer. Là, on va vous dire que dans ce dossier test, tous ces fichiers vont être créés. Le seul qui va nous intéresser, c'est le test.mp4. C'est la vidéo en elle-même. Parce que le reste, c'est surtout si on veut utiliser la vidéo sur une page HTML. Mais ce n'est pas là le but de l'exportation. Faites terminer et le rendu va commencer à se faire. En espérant vous avoir aidé, nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous montrer comment créer et insérer une licence Creative Commons dans vos vidéos.